Voilà, on passe à la question que vous posez à Rime Benhamer. On nous demande aujourd'hui, doit-on utiliser un oximètre à la maison si l'on est atteint de la Covid-19 ? C'est à vous, Rime. Oui, c'est vrai que c'est une recommandation que l'on entend de plus en plus ces derniers temps. Le fait d'utiliser un oximètre pourrait permettre de mieux se surveiller et ainsi d'éviter les complications lors de formes graves de la Covid. Alors déjà, qu'est-ce qu'un oximètre ? Eh bien, c'est cet objet que l'on voit ici sur cette photo qui sert à mesurer la saturation dans le sang, qui est un bon reflet de l'oxygénation du sang et donc de l'efficacité des échanges respiratoires. En gros, est-ce que vous respirez bien ou non ? Pour mieux comprendre son utilité, j'ai contacté le docteur Bruno Stach, qui est pneumologue, président du syndicat national de l'appareil respiratoire. Et selon lui, oui, l'utilisation de l'oxymètre est tout à fait recommandée, surtout pour les personnes souffrant de la Covid-19 et également de comorbidités et également les personnes de plus de 65 ans et donc atteintes par exemple de diabète ou encore les personnes en obésité. Et donc cet oximètre, justement, en quoi il joue un rôle important en cas de formes graves de la Covid ? En fait, il va surtout servir de système d'alerte. On le sait, entre le sixième et le douzième jour qui suivent l'apparition des symptômes, il arrive parfois que des personnes qui étaient jusqu'à présent peu atteintes se retrouvent, en fait souffrent assez soudainement d'une décompensation respiratoire, c'est-à-dire d'une baisse du niveau d'oxygène dans le sang. Et ça peut aller très vite. Elles se retrouvent alors avec de grosses difficultés à respirer. Et c'est cette décompensation, souvent brutale, qui va conduire à l'hospitalisation, voire à la réanimation. Dans ce cas-là, l'oxymètre de poux, en vous permettant de vous surveiller régulièrement, va vous alerter un tout petit peu avant le moment de la crise, avant que quelque chose ne survienne. C'est donc une alerte extrêmement importante qui peut être utile et cet appareil peut réellement apporter un plus. Et d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'avait recommandé très tôt après le début de la crise. Comment on le choisit ? Où on le trouve ? Alors déjà, pour choisir son appareil, il est fortement recommandé d'aller en pharmacie auprès d'un professionnel de santé. Ça va vous permettre d'éviter les gadgets parce qu'on en trouve de plus en plus en ligne. Et il faut quand même se méfier. Les tarifs sont très variables. Ça peut aller de 25 euros à une centaine d'euros pour les plus perfectionnés. Mais attention, ça n'est pas remboursé. Et il y a plusieurs critères selon lesquels il faut être vigilant selon la Haute Autorité de Santé, la HAS. Il faut déjà remarquer si vous trouvez le marquage CE que l'on voit ici. Et ensuite, la mention de la norme ISO 8601 de 61. C'est un petit peu compliqué, mais vous l'avez noté ici. Et ça va garantir la qualité de l'oxymètre. Même si dans les faits, on la voit peu écrite cette norme. C'est donc le professionnel de santé qui va réellement pouvoir vous dire si c'est conforme. Voilà. Et puis, on a un bon oxymètre, d'accord, mais après, il faut savoir bien l'utiliser aussi. Oui, tout à fait. Il faut faire attention à respecter les bons gestes pour que les résultats soient fiables et efficaces. Donc, voici la procédure à suivre. Tout d'abord, il faut mettre l'appareil à son majeur et pas sur les autres doigts. Ne surtout pas porter de vernis à ongles qui risque de fausser la mesure. Et ensuite, rester au calme pendant au moins une minute. Attention aussi aux mesures réalisées le matin au réveil. À ce moment-là, le taux de saturation en oxygène est toujours un peu plus bas. Donc, il vaut mieux attendre quelques minutes. Pour la fréquence de la surveillance, c'est au moins trois fois par jour jusqu'à J14, donc deux semaines après l'apparition des symptômes ou le résultat du test qui vous dit que vous êtes positif. Une fois que tout ça est fait, bien sûr, vous prenez bien tous les résultats en note pour les transmettre à votre médecin. – Le fait de ne pas porter de vernis à ongles, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de ne pas en mettre avant une intervention chirurgicale pour pouvoir contrôler la mesure de l'oxygène sanguin. Comment on lit les résultats et surtout quand s'inquiète-t-on ? – Oui, à nouveau, dans l'idéal, il faut vraiment prendre conseil auprès de le médecin qui vous a prescrit l'oxymètre ou au moins votre pharmacien. Mais en tous les cas, voici quelques recommandations pour pouvoir lire vos résultats vous-même et surtout réagir de la bonne manière. Alors, il y a deux chiffres qui s'affichent. Voilà, on le voit ici, celui de la saturation au repos en haut et celui indiquant le pouls en bas. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le 97, celui qui se lie avec un pourcentage. Chez quelqu'un en bonne santé, la saturation doit être au-delà de 95% au repos, donc entre 95 et 100%. Ensuite, selon le docteur Bruno Stack, si on observe une diminution en dessous de 94-95%, ce n'est pas bon signe. Surtout si la baisse est soudaine, par exemple, si entre le midi et le soir, vous perdez 3 points. Et en dessous de 90%, là, on est dans une situation pathologique. Si vous arrivez à ces chiffres-là, le mieux, c'est de refaire une fois la mesure pour être sûr que vous avez tout bien fait. Mais si le résultat se confirme, eh bien là, il faut appeler votre médecin ou le 15. Vous leur indiquez ces chiffres et également tous les symptômes, notamment, surtout si vous avez des difficultés à respirer. Et c'est dans ces cas-là que l'oxymètre pourra permettre de réagir très vite, donc de permettre une prise en charge rapide et d'éviter les complications respiratoires trop importantes. – Merci beaucoup, Rime. – Merci à vous. – Vous pouvez continuer à envoyer, bien sûr, vos questions pratiques sur les thèmes de santé qui vous concernent sur rim.allodocteur.fr et même, vous pouvez sortir de la Covid, il n'y a pas de problème. – Merci.